Générique Nous sommes à Saint-Etienne, à la cité des aînés, un lieu totalement adapté pour les personnes âgées qui ne peuvent plus vivre chez eux malgré toutes les solutions qui existent. Des solutions apportées par le département de la Loire, on en parle dans cette émission. Bienvenue dans Loire Magazine. Dans un instant, Fabienne Perrin, conseillère départementale déléguée en charge du logement, répondra à nos questions en matière d'habitat. Quelles sont les aides disponibles ? Quelles solutions existent ? Vous saurez tout. Loire Magazine vous emmène dans les coulisses de la banque alimentaire. Dans son immense dépôt, les bénévoles fournissent de la nourriture ou des produits de première nécessité à des dizaines d'associations de la Loire. Et puis, c'est bientôt Noël. On parle beaucoup dans l'actualité de pénuries de jouets. Mais avec la solution Made in Loire, pas de problème de livraison. Rendez-vous au magasin de l'Office de tourisme de Saint-Etienne. Alors la déco, l'ambiance, sont très importantes pour se sentir bien à la maison. Mais un bon mobilier et une accessibilité parfaites sont souvent gages de bonne santé. À partir d'un certain âge, on peut en effet rencontrer des difficultés au quotidien. Mais le département est là et veut tout faire pour que chaque Ligérien reste le plus longtemps chez eux. Fabienne Perrin, bonjour. Alors, qui peut être aidé par le département en matière d'habitat ? Qui peut être aidé ? Bien, tout simplement tout Ligérien, quel qu'il soit, peut avoir recours au service mis à disposition sur l'ensemble du territoire que le conseil départemental met à leur disposition pour les conseiller, pour les accompagner. Quand on parle d'accessibilité au logement, ça va souvent avec l'âge qui avance. Forcément, quand on devient un peu dépendant, quelles solutions existent pour qu'on puisse rester chez soi ? Il y a des techniques, on n'est pas obligé de quitter sa maison dès qu'on ne sait plus monter un escalier ou attraper des choses dans sa cuisine. Vous avez tout à fait raison, on ne quitte pas son logement pour une question d'aménagement. Et c'est bien la politique et le souci du département qui est à la base de notre fonctionnement. Alors, on ne quitte pas son logement si on n'est pas âgé et si on est aussi en situation de handicap. Il faut souvent joindre les deux parce qu'en fait, les uns posent des problèmes que les autres sont amenés à connaître. Et donc, pour répondre à leurs besoins, il peut y avoir la solution simple, un monte-escalier. Parce qu'en fond, tout le monde a une maison avec un escalier, personne n'a forcément l'ascenseur. Il est arrivé à des personnes se retrouver à certains moments en incapacité de monter et de descendre. Ce n'est pas pour ça qu'ils doivent quitter leur logement et envisager de partir dans une institution. Le logement, la vie chez soi, c'est très important pour la santé mentale et physique des personnes. Donc, on peut changer sa baignoire en douche, on peut aménager également sa cuisine en baissant peut-être les meubles hauts, c'est ça ? C'est ça. Il faut travailler avec de l'ergonomie. Et alors, qui gère ça au département ? Vers qui on se tourne pour demander ces aides-là ? Alors, pour demander ces aides d'aménagement du logement, vous avez l'ANA qui va être présent et qui va vous permettre de travailler justement sur… Alors, c'est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est les acronymes. Et elle va vous apporter et des conseils et des moyens pour vous permettre de travailler à ça. Le département aussi va regarder les situations, de quelle façon il va pouvoir y contribuer, comment apporter cette aide utile, qu'elle soit physiquement, parce qu'il va falloir mettre quelque chose en place, mais aussi matériellement. Et alors, à quelle hauteur le département peut nous aider ? Alors, je dirais que rien n'est tout à fait arrêté sur une somme. On n'a pas défini une somme par personne. Mais en revanche, effectivement, toutes les situations vont être étudiées avec acuité pour voir de quelle façon et de quel niveau de participation chacun va pouvoir bénéficier. Et alors, quand le logement est impossible à adapter, quand on ne peut plus rester chez soi, est-ce que le département aide au relogement ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions dans la Loire ? L'important, c'est que tout le monde se ressente un peu, finalement, en symbiose avec son voisin et non pas en, je dirais, en juxtaposition, parce que les situations de l'âge et de la dépendance vont être leur lot quotidien. Donc, il est pensé à notre niveau de faire des logements adaptés et d'apporter cette réponse au niveau de nos Ligériens et d'être, je dirais, le partenaire privilégié en la matière. Est-ce qu'il y a des lieux également, comme là, on est à la cité des aînés ? Que dire sur la cité des aînés ? Le département intervient ici ? Eh bien, le département intervient à tous les niveaux des âges, bien entendu, mais la cité des aînés, comme toutes les autres résidences de personnes âgées, ça nous intéresse, ça nous concerne. On est dans nos missions, on doit être aux côtés de nos personnes âgées pour faire en sorte que leur vie se passe le mieux possible. Et donc, on va développer des projets qui vont être des projets participatifs avec des personnes qui ont des idées novatrices, qui ont des idées de développer des logements adaptés en fonction des situations. Et on va être les meilleurs partenaires pour pouvoir rendre ce service à nos Ligériens. À ce jour, combien de Ligériens ont bénéficié d'aide du département pour adapter son logement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes chez nous ? Alors, il y a beaucoup de demandes. Vous dire combien, c'est très compliqué, parce qu'au fond, les financements qui vont en lien avec l'aide personnalisée à la personne âgée, eh bien, c'est quand même 482 000 euros qui sont donnés chaque année. Et tout ce qui va être en lien avec le handicap, c'est 173 600 euros chaque année qui vont être investis dans ce sens-là. Bien entendu, on prévoit nos budgets. On est des personnes qui faisons attention à l'argent, mais on n'est pas dans des budgets qui ne doivent pas dépasser, etc. Si les Ligériens ont des besoins, ils doivent être étudiés avec acuité et doivent répondre aux véritables besoins. On ressent qu'il y a un côté aussi un petit peu tendance. On aime de plus en plus rester à la maison et on a de plus en plus envie que nos parents restent chez eux aussi. Voilà, avant, ça se faisait moins. Avant, on mettait plus rapidement les personnes dans des EHPAD, par exemple. Vous avez tout à fait raison. Il est vrai, mais maintenant, c'est tendance, c'est façon de dire les choses. Je dirais que c'est meilleur pour la vie de la personne âgée que d'être dans son univers. Tout déménagement chez une personne âgée, c'est forcément un problème de santé, c'est forcément un risque de désorientation. Désorientation, c'est quelque chose qui est quelquefois dramatique chez la personne âgée et qui va l'accompagner sur tous ses derniers jours de vie, voire même apprécher sa vie. Donc, conscient de la chose, il nous a semblé important que le milieu de vie soit conservé. D'ailleurs, du reste, même en santé, de façon générale, on fait attention à ce genre de choses maintenant. On n'est pas des déménageurs et on évite les regroupements le plus possible parce qu'il est vrai que ça relève aussi de l'intérêt de la personne que de vivre avec ses photos, avec ses souvenirs, avec ses meubles. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabienne Perrin. On l'a bien compris, le département qui fait tout pour qu'on reste le plus longtemps à la maison. Merci pour toutes ces solutions. Merci beaucoup. C'est déjà bientôt Noël. Pourquoi ne pas glisser sous le sapin des cadeaux Made in Loire ? Il y a le choix au magasin de l'Office de tourisme de Saint-Étienne. Des vêtements, de la nourriture, des accessoires. Je vous propose une petite sélection de Lisa Moulin. Les cartes postales, ça reste le produit phare, mais on a de la bonne bière à Saint-Étienne. Donc les gens, ils aiment bien ramener de la bonne bière ou du bon chocolat ou le thé de Saint-Étienne. Il y a plein d'objets différents, donc c'est bien sympa. Il a déjà pris une carte postale pour mon père sur le stade Geoffroy Guichard. On ne va pas retrouver des produits stampiers Saint-Étienne qui sont faits à l'autre bout du monde. On va trouver vraiment le petit truc qui est fait localement avec la petite touche stéphanoise qu'on aime tant. On vous emmène à présent dans un lieu unique à Saint-Étienne, les locaux de la Banque alimentaire de la Loire. Elle fournit chaque jour des dizaines d'associations du territoire. C'est une véritable fourmilière gérée comme une petite entreprise. Vous allez le voir, Lisa Moulin s'est rendue sur place. Il est 9h, le camion rentre de tourner et il est allé récupérer des produits frais sur deux magasins, le casino de Rattardieu et Auchan-Villard. Ces produits, dont les dates arrivent bientôt à péremption, sont d'abord déchargés avec la vingtaine de bénévoles présents, puis triés et préparés pour les associations qui doivent passer ce matin. On voit que ce matin, on a l'aide alimentaire lorétoise, on a le CCAS de Roche-la-Molière, on a l'asile de nuit qui va être approvisionné aujourd'hui et qui vont venir récupérer ou que nous allons livrer, puisqu'il y a les deux cas de figure, c'est-à-dire que les camions de la Banque alimentaire peuvent livrer également des associations. Ce matin, c'est huit de ces associations ligériennes qui passeront au local. On vient de Roche-la-Molière, on vient d'une épicerie sociale où je suis bénévole et tous les 15 jours, on vient récupérer de la marchandise. En 2020, c'est plus de 4 millions de repas qui ont été distribués au travers des 65 associations partenaires. Ça fait 25 ans que je suis là. Au départ, j'ai été salarié et à 60 ans, je suis resté en bénévole. Comme Jean, ils sont 80 bénévoles sur ce site de Saint-Etienne. Ici, on trie des produits frais ou non. Et lorsqu'ils arrivent à date de péremption, pas question de les gaspiller. Alors ça, ce sont des produits qu'on a récupérés ce matin et qui, après tri, se sont avérés avoir une date de consommation qui était dépassée. Ces produits-là, nous ne les donnons pas aux associations. Comme la date est dépassée, ils vont être donnés à des éleveurs. Donc on a des élevages de chevaux ou des agriculteurs qui viennent récupérer ces produits pour la nourriture animale. Ça évite que ces produits finissent à la poubelle ou à l'enfouissement. Une nouvelle démarche pour éviter le gaspillage. Grâce à la Banque Alimentaire en 2020, c'est plus de 20 000 personnes qui ont pu être aidées sur le département. Un organisme gratuit, entièrement dévoué aux associations pour aider les Ligériens dans le besoin. Juste avant de nous quitter, je vous laisse avec l'info en bref du département et tout ça en moins d'une minute. Cette saison pourrait être la bonne pour la station familiale de Chalmazel. Elle ouvrira ses portes le samedi 18 décembre. Ski de descente, snowscoot ou snowskite, il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Sur 12 kilomètres de piste est noté dans votre agenda. Le 4 décembre aura lieu la soirée de préouverture de saison. Vous êtes en classe de 3e et vous devez trouver un stage d'observation. Souvent, c'est la galère. Mais votre département peut vous aider avec sa plateforme. Stage Collège, elle permet de mettre les jeunes en relation avec les entreprises volontaires. Bonne nouvelle pour les gourmands. Le salon C'est tout chocolat revient les 19, 20 et 21 novembre à Saint-Jus-Saint-Rambert. L'occasion de goûter les délices de plusieurs chocolatiers de grande renommée depuis le 18e siècle. Escoffier, Pupier, Veils, Barbier, Faverger ou encore Pralus. Plus de 30 chocolatiers pâtissiers présenteront leur savoir-faire. L'entrée est gratuite. C'est la fin de cette édition de Loire Magazine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver dès à présent la version papier dans votre boîte aux lettres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada